Générique 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 Poursuivons cette discussion avec un investisseur, gérant senior, Action US chez Richelieu, gestion, Eric Lafrenière qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Eric. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous estimez que le marché a surréagi au chiffre d'inflation américain qui a été publié il y a 48 heures maintenant ? Écoutez, le marché a tendance en ce moment à réagir vraiment en instantané. Donc il y a un chiffre, le chiffre n'est pas celui attendu, il est moins bien, les algos se mettent en marche et c'est vrai qu'on voit des mouvements assez violents par moment. Je pense qu'il est utile et le marché devrait le faire plus régulièrement, c'est de prendre un peu de recul, débrancher un petit peu les algos et regarder dans le détail ce qui se passe réellement. On a analysé un petit peu plus en profondeur ce fameux chiffre d'inflation qui est sorti donc mardi. Et c'est vrai, sans surprise, l'aspect énergie continue de descendre, ça c'était attendu par plus ou moins tout le monde. D'ailleurs on le voit, les prix des pompes à l'essence étaient autour des 5 dollars en juin, on est autour de 3,70 aujourd'hui. Donc là, pas nécessairement de surprise. L'alimentaire continue de progresser, là aussi, même si la Fed venait à continuer à accélérer ses hausses des taux, c'est un poste sur lequel il est assez difficile d'agir. Après quand on regarde, il y a aussi des chiffres au niveau des prix des voitures usagées, prix des voitures neuves, etc. Mais le chiffre qui a attiré notre attention, c'était le chiffre qui concerne l'hébergement. Parce qu'on est shelter. Oui, shelter, exactement. Qui recoupe pas mal de sujets en fait. Il est décomposé en fait de 3 sous-secteurs. Un qui est lié à tout ce qui tourne autour de l'hôtellerie, les locations temporaires, qui est un poids faible, c'est autour de 1% de cet indice. Il y en a un qui concerne plutôt les loyers au sens large. Et le plus gros, qui est un peu plus de 22% de l'indice, concerne ce qu'on appelle le owner's equivalent rent. Et donc ce chiffre, il est renseigné, et c'est là qu'il est en forte progression, et qui correspondait pas à nous aux discussions qu'on peut avoir avec les gens qui sont sur place. On discute régulièrement avec des analystes, avec des stratégistes, avec des chefs d'entreprise qui sont aux Etats-Unis, et qui correspond pas nécessairement avec la tendance du terrain. Et on regarde un petit peu, je suis allé voir, on a regardé comment ce chiffre est calculé. Il est calculé à partir d'un sondage qui est envoyé au propriétaire immobilier, et on leur demande la question suivante. On leur dit, si vous deviez louer aujourd'hui votre bien, hors charge et non meublé, quel serait le loyer demandé, ou quel serait le loyer que vous devez payer ? Donc déjà, il y a un effet lagging, je pense, assez important sur cet indicateur, et puis il y a quand même un biais qui est non négligeable. Comme l'évoquait votre invité tout à l'heure, effectivement, le chiffre d'inflation est difficilement prévisible, il n'y a qu'une seule lecture, on n'a pas l'opportunité de révision. Et je pense que le marché a surréagi, notamment sur la politique, en tout cas sur les attentes de politique monétaire. On avait vu après le rallye de mi-juin à mi-août, où on a les marchés qui se sont un peu envolés. Je pense que M. Powell, à la réunion de Jackson Hole, a voulu un peu calmer les ardeurs, parce que tous les actifs à risque s'étaient un petit peu envolés. Plus 20% sur le Nasdaq, ça l'a un peu fatigué, quoi. Exactement. Pour faire les choses. C'était pas le moment. C'est pas encore le moment. On est encore dans une période où il veut calmer les ardeurs du marché. Les conditions financières, ils appellent ça les conditions financières. C'est plus large que le marché d'action et que le Nasdaq, bien sûr, mais les conditions financières se sont détendues cet été aux Etats-Unis. C'est exactement l'inverse que la Fed veut voir encore à ce stade. Mais ces propos, qui ont été justes, c'était nécessaire, je pense, n'ont pas nécessairement fait monter les anticipations de taux. Ils se sont fait éloigner les anticipations de pivot de la Fed. Donc quand est-ce que la Fed allait commencer à réduire ses taux ? On avait des anticipations peut-être sur fin 2023, mi-2023, fin 2023. C'est vrai que ces anticipations, suite à Jackson Hole, ont été poussées sur 2024. Ce qui me semble raisonnable, ça laisse quand même plus de temps à la Fed de voir. Parce que si les données macroéconomiques, ça sera quand même très data-driven, en fonction de l'évolution, peut-être que les taux resteront élevés plus longtemps. Peut-être que non, on pourra commencer à les anticiper. Mais ils ont fait baisser, en tout cas fait éloigner ces anticipations. Reporté dans le temps. Ce que vous appelez pivot dans votre esprit, Eric, parce que je demande à définir maintenant ces concepts soft landing, pivot, on en parle comme si c'était évident. Pivot, c'est le moment où la Fed sera prête à rebaisser ses taux face à une dégradation du cycle. Une baisse de l'inflation. D'accord. Un ralentissement du cycle économique. Et là, ce qu'on a vu sur les chiffres de l'inflation de mardi, en fait on a vu les anticipations de niveau de taux qui sont sensiblement tendues. Il y a un mois, vers le 15 août, on avait, je crois ici, on était une probabilité plus élevée sur une hausse de 50 points de base. Oui. Pour le meeting de la semaine prochaine. Pour le meeting de la semaine prochaine. On avait aussi des probabilités sur une hausse de 75 points de base. Aucune probabilité sur 100 points de base. Et là, suite à ce chiffre, on a zéro probabilité de 50 points de base, principalement sur une hausse de 75 points de base. Et on a autour de 30% de hausse de 100 points de base. Et surtout, si on regarde entre aujourd'hui et la fin de l'année, on est passé d'attente de 125 points de base de hausse à 2%. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Ce n'est pas juste l'ampleur de la prochaine hausse de taux qui a changé. C'est le budget de resserrement qui est encore devant nous. Pour 2022, pardon. Oui, oui, oui. Et donc, nous, on pense que c'est sans doute un petit peu exagéré. Le 100 points de base en septembre, à quelques mois des élections de mi-mandat, moi, j'ai beaucoup de mal à y croire. Vous craignez pas une... Alors, tactiquement, une répétition de ce qui s'est passé en juin, quand la Fed finalait plutôt 50 et qu'il a fallu finalement organiser le marché pour 75, en trahissant au passage quand même ce qui restait de la forward guidance. On n'est pas dans la répétition de cette séquence-là du mois de juin, avec l'idée peut-être d'aller jusqu'à 100 points de base cette fois-ci. Je ne crois pas. On est en période de blackout là maintenant. On va avoir très peu d'avis des membres de la Fed. 75 me semblerait un bon mouvement. Ça leur laisse encore de la marge pour la fin de l'année, pour continuer à monter de façon sans doute un peu plus progressive, donc peut-être 50 points de base et encore 25 ou 2 fois 50. Et ce ne serait pas un risque pour la crédibilité de la Fed à ce stade ? Elle a montré ce qu'elle pouvait faire. Exactement. Et elle continue sur cette tendance. Ça ne serait pas nécessairement un risque. Et donc, je pense que le marché a surréagi, en tout cas en termes d'évolution des taux, et du coup, en réaction sur les marchés actions, qui est la correction me semble exagérée. Alors, la Fed est très backward looking. Elle regarde l'inflation réalisée. Elle regarde des chiffres du marché de l'emploi qui sont des chiffres retardés. Lagging indicator, comme vous dites, Eric. Le gérant, il essaie quand même d'être un peu forward looking sur le plan de l'emploi, de la consommation. Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer aux Etats-Unis, sachant qu'on est encore dans une inertie très forte, avec une résilience spectaculaire de l'emploi et de la consommation ? On l'avait vu dans les derniers chiffres de l'emploi, on était passé de 3,5 à 3,7% de taux de chômage. Donc, le marché se dégrade légèrement, mais 3,7, c'est quand même pas trop mal. Oui, c'est enviable. Oui, on a un taux de participation qui s'est un petit peu amélioré. Donc, ça aussi, c'est plutôt encourageant, parce que ça veut dire que le marché va se fluidifier un petit peu, on aura peut-être moins de pression salariale. Donc, ça, ce sont des éléments qui sont intéressants. Les indicateurs, on va le voir dans les jours venus, les indicateurs de confiance se dégradent peut-être un petit peu, mais restent quand même correctement orientés. Et ce qu'on avait vu, c'est que toute cette épargne qui avait été constituée pendant la période du Covid, elle a été plus ou moins dilapidée par le consommateur, en sorte que ce soit sur des biens, des services, ça a été utilisé. Aujourd'hui, ce qui est un petit peu une anomalie, c'est que le pourcentage des salaires qui sont dépensés est beaucoup plus élevé que ce qu'on avait par le passé, historiquement. On a, en rythme annualisé, environ 500 milliards de dollars de plus qui sont dépensés. Donc, le pourcentage qui est épargné sur la fiche de salaire mensuelle ou hebdomadaire est moins élevé qu'à l'habitude, mais on devrait avoir un retour à la normale. Donc, on tape dans l'épargne structurelle, là, en fait. Oui, ça, on épargne moins. Autant le niveau d'épargne est revenu sur sa moyenne historique, mais on continue de dépenser comme si on avait encore ce stock d'épargne. Oui, c'est ça. Et à un moment, le consommateur, parce qu'il surveille toujours quand même le solde de son compte-check, va se dire, là, le solde est peut-être trop bas, on va se remettre un petit peu à... En tout cas, on va moins consommer et peut-être reconstituer un petit peu un coussin d'épargne. Donc, ça devrait aussi avoir un effet sur l'inflation, non négligeable, je pense. Ça va arriver au moment de la période des fêtes, au moment de la grande fête de consommation américaine ? On a vu que la consommation cet été a été vraiment très, très, très bonne. Est-ce que ça n'arrive pas avant la période des fêtes ? On ne sait pas, on va le voir dans les chiffres de la rentrée. La rentrée, généralement aussi, quelques chiffres de consommation assez intéressants où ça sera peut-être pour la fin de l'année, mais c'est quelque chose qui va se régulariser dans les trimestres à venir, donc qui n'est pas négligeable. Et puis, c'est vrai, on en parlait, excusez-moi, tout à l'heure, sur une récession aux États-Unis avec un taux de l'emploi aussi fort, même s'il ne venait qu'à se dégrader encore un peu, il me paraît difficilement envisageable à ce stade. C'est une idée prématurée, vous dites. En tout cas, de positionner un fonds pour une récession prochaine, ce n'est pas la stratégie qu'il faut avoir aujourd'hui. En tout cas, une récession profonde, technique possible, avec un taux de l'emploi qui reste encore suffisamment résilient, ça paraît difficilement envisageable. Qu'est-ce qu'on peut dire justement du positionnement du fonds que vous gérez chez Richelieu, dédié, je le rappelle, aux actions nord-américaines, au sens large, avec bien sûr le poids que représentent les États-Unis. Qu'est-ce que vous retenez de la manière dont le fonds a réagi à l'été et puis comment est-ce que vous êtes positionné là désormais pour ce qui s'annonce comme le quatrième trimestre ? Le fonds a très bien réagi sur juillet et août. On a plutôt un bon début septembre pour le moment. On est dans une approche relativement équilibrée avec des valeurs de croissance du dividende régulier sur plusieurs années dans notre poche-cœur qui représente à peu près la moitié du fonds. Et ensuite, la poche satellite qui investit sur des multithématiques. Aujourd'hui, on a quand même une allocation assez importante, toujours, sur cette thématique des modes de transport de demain, tout ce qui tourne autour de l'électrique, du recyclage des matières premières pour l'électrique. On a une allocation là-dessus. Une allocation qu'on commence à regarder, qu'on n'a pas mis en place dans le fonds aujourd'hui, mais qu'on envisage pour fin de cette année ou début de l'année prochaine, c'est tout ce qui tourne autour du on-shoring, re-shoring, near-shoring. Et ce que nous a fait constater la crise du Covid, c'est qu'on a besoin quelque part un petit peu de diversifier ces chaînes d'approvisionnement. Ce n'est pas l'intégralité de la chaîne qui reviendra aux Etats-Unis, mais on va diversifier et on va rapatrier, notamment dans des métiers peut-être un peu plus stratégiques, en tout cas des activités un peu plus stratégiques, une partie de l'activité aux Etats-Unis. Et ça, c'est plutôt un signal positif pour nous. Oui, alors c'est une vraie question. Est-ce que c'est créateur de valeur ou pas ? C'est-à-dire que quand on se prive quand même, et je vois ce qui se passe du côté des semi-conducteurs, c'est-à-dire qu'effectivement, on se dit on va les produire chez nous, mais en même temps, ça veut dire qu'on se prive aussi d'une énorme partie du marché mondial, réalisation de la technologie désormais. On ne veut pas que la Chine ait les technos stratégiques américaines ou occidentales et vice-versa. On se coupe quand même d'une partie d'un marché. Oui, c'est pour ça qu'il faut être très ciblé. On va jouer cette thématique. C'est une thématique qui est quand même plutôt favorable aux valeurs domestiques. On voit les hausses de capex nécessaires à rapatrier ces activités, que ce soit dans l'ingénierie. On regarde, ça peut même avoir un impact sur les banques régionales qui vont accompagner, qui vont avoir des gens qui vont travailler, qui vont accompagner, qui vont financer ces activités aussi en partie. Donc c'est les firmes d'ingénierie, l'équipement. Donc c'est assez favorable en tout cas aux petites capitalisations américaines. Et ce qui est intéressant, on a de la recherche qui démontre le nombre de fois où ces termes ont été utilisés dans les rapports annuels ou dans les discussions des résultats. Et on voit que depuis plusieurs trimestres, c'est des termes qui reviennent de plus en plus. Ça s'annonce comme une tendance, alors un méga trend, je ne sais pas, mais ça s'annonce comme une tendance lourde quand même. Oui, c'est une tendance qui risque de perdurer parce qu'on ne reconstruit pas des capacités de production comme ça du jour au lendemain. Donc ce sont des choses qui se mettent en place et qui vont avoir un impact quand même sur un certain nombre de trimestres. Donc on peut commencer à envisager mettre ce genre de thématique dans nos portefeuilles. Merci beaucoup Eric. Merci pour votre éclairage sur la situation américaine et ces précisions sur le positionnement de votre fonds avec peut-être dans le radar l'idée de bouger un petit peu stratégiquement vers cette tendance du reshoring, de la relocalisation notamment aux Etats-Unis. Eric Lafrenière qui était avec nous en plateau, gérant senior, action américaine, vous l'aurez compris, chez Richelieu Gestion.